Bonjour, je suis Gérald Bissémy, je suis directeur commercial et marketing de l'Office du Tourisme. Donc l'Office du Tourisme, nous on a une équipe de 14 personnes au sein du service commercial et on a une particularité, c'est qu'on gère également les centres de congrès de Biarritz, à savoir 4 structures, la Aldirati, le Casino Municipal, la Gare du Midi et le Bellevue. Cette activité a permis, dès la structuration de notre entité Biarritz Tourisme, de structurer une nouvelle offre qui était celle du tourisme d'affaires à l'époque, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, de façon à étendre la saisonnalité et l'activité touristique de Biarritz, à savoir, l'Otan Biarritz est connu pour son activité estivale, donc le surf, le golf, les vacances, l'océan, et tout ce qu'il y a à faire dans l'ARPI jusqu'à la frontière et au-delà de la frontière côté espagnol. Mais du coup, la structuration des centres de congrès, nous gérons plus des prestations type les agences réceptives locales, nous on travaille avec 8 d'entre elles, plus l'amélioration des services et des salles de réunion au sein des principaux hôtels avec lesquels nous travaillons tous, a permis vraiment d'aller chercher une nouvelle clientèle pour faire en sorte que Biarritz soit une destination incontournable, au moins sur le marché national, pour accueillir tout ce qui est congrès, séminaires, conventions et incentives. De ce qui passe dans nos centres de congrès, on comptabilise à peu près une centaine, 100, 110, 120 manifestations par an dédiées au tourisme d'affaires. Ce qui est important, c'est que du coup, ces manifestations se tiennent généralement en dehors des vacances scolaires, ce qui permet vraiment d'étendre la saisonnalité et de développer la fréquentation de la destination, notamment sur des périodes comme aujourd'hui, en novembre, en décembre, puisque entre novembre et décembre, on accueille plus de 25 à 30 manifestations sur ces deux mois. Donc entre ces activités, enfin ces animations plutôt, qui sont proposées, l'activité culturelle, la programmation culturelle, pardon, que nous proposons, plus l'activité des centres de congrès, fait quand même de Biarritz une ville qui reste aujourd'hui ouverte toute l'année, qui reste une place importante en termes d'animation, notamment à l'échelle, à notre échelle du Pays Basque, ce qui permet vraiment aujourd'hui de lisser comme ça l'ensemble de l'activité à l'année. Merci. 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 Merci.